Bonjour à tous, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on a ce rendez-vous plusieurs fois par an. Je vais avoir beaucoup de mal à être exhaustif parce que les procédures, il y en a énormément. Je vais me contenter de vous décrire les plus importantes. Mais surtout, vous expliquer quel est l'enjeu, parce que vous allez me dire, les expertises, ça ne nous intéresse pas directement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le site ferme.devenirexpert de ce site, ça ne vous intéresse pas. Eh bien si, ça vous intéresse quelque part. Et ça vous intéresse parce que la particularité de ce site est qu'il est privé et qu'il est fermé. Et donc l'un des enjeux importants pour nous, pour nos procédures, nos différentes procédures, c'était d'acquérir une connaissance suffisante de ce que GDE faisait à l'intérieur de ce site. Et donc nous l'avons obtenu, nous avons obtenu d'y mettre un pied, et puis un deuxième pied, et puis un troisième pied. C'est-à-dire que maintenant, on y est très souvent sur le site. Beaucoup trop souvent au bout de GDE, mais on y est très souvent. Avec des juges, avec des experts, avec même le procureur, puisque la dernière fois le procureur est venu en personne sur ce site, pour essayer de comprendre ce qu'il s'y passe. Et ce que GDE n'avait pas prévu, et on est là pour ça, ce que GDE n'avait pas prévu, c'est qu'on allait regarder son activité à la loupe. Et en regardant son activité à la loupe, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses, notamment qu'il ne respecte pas les autorisations. Et c'est important de démontrer qu'il ne respecte pas les autorisations, puisque les ICPE, que Noël Sandoz a évoquées, installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire que toutes les industries sont des installations classées pour la protection de l'environnement, ce sont des polices administratives, c'est-à-dire qu'elles sont placées sous la tutelle du préfet. Et en la circonstance, l'impression, plus qu'une impression, la réalité, c'est que le préfet couvre cette activité, c'est-à-dire sous couvert du contrôle qu'il doit exercer sur cette activité, en réalité le préfet couvre des activités illicites, illégales, qui ne respectent pas les autorisations que lui-même a données. Ce qui nous complique encore plus la tâche. Donc on doit aller contre une autorisation donnée par un tribunal, on doit aller contre une inertie probablement fautive du préfet qui couvre une activité illégale, et bien malgré tout cela, malgré toutes ces difficultés qui font qu'on en est aujourd'hui à 8 mois de blocage de ce site, et je comprends très bien que ceux qui sont ici tous les soirs voudraient s'en passer, et au début de l'été encore plus, mais c'était simplement pour que vous compreniez que tout ça est très difficile, parce qu'il faut casser des murailles. Et nous sommes en train de les casser, elles sont en train de s'effriper les unes après les autres. Nous avons remporté une victoire très importante, un tribunal correctionnel, correctionnel prison, tribunal correctionnel pouvoir de police également, un tribunal correctionnel ici à Argentan, a fixé des peines d'amende contre GDE, et a ordonné la fermeture d'un site qui n'a pratiquement pas ouvert, c'est inédit, ça n'est jamais arrivé dans la jurisprudence, c'est une première. Et pourquoi est-ce que le juge a ordonné cette fermeture ? Parce que GDE est allé dire, ce n'est pas parce qu'il y a quelques bouts de pneus que nous mettons en danger le site, que nous mettons en danger les riverains, etc. Ce n'est pas justifié, ça a été leur communication à compter du prononcé de ce jugement. Et bien, ce que révèle en réalité cette condamnation, c'est qu'il y a un déni de la part de GDE. C'est-à-dire que si GDE s'était présenté tout simplement à l'audience en disant « Excusez-nous, c'est accidentel, on ne l'avait pas vu, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de stocker ses pneus, mais voilà, ça nous a échappé. » Mais ce n'était pas du tout sa défense. Sa défense était, on est toujours sur la même ligne, la même arrogance, sa défense a consisté à dire « On a mis des pneus parce que nous considérons que nous avons le droit d'y mettre des pneus. » Et ça, le tribunal ne l'a pas apprécié. Le tribunal s'est dit « Voilà, on a des règles, elles sont très claires, vous ne pouvez pas venir me dire et me soutenir que vous avez le droit d'enfouir des pneus alors que c'est interdit par la loi, que c'est interdit par l'arrêté qui vous autorise. Et si vous continuez à me dire que vous avez le droit alors que vous n'avez pas le droit, je ne vois qu'une seule sanction possible, c'est la fermeture du site. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, il y a un appel contre cette décision. Nous irons prochainement probablement dans les 6 à 9 mois qui viennent devant la Cour d'appel de Caen pour juger cette affaire en appel. Mais d'ici là, nous allons accroître notre expertise sur ce qui se passe sur le site. Laurence vous expliquera plus en détail l'état de délabrement du site qui a été constaté par experts. Mais nous avons également et nous poursuivons une expertise hydrogéologique qui tente à démontrer que, contrairement à ce qu'il nous indique, parce que l'une des raisons qui est mise en avant pour justifier le choix de ce site, c'est une hydrogéologie parfaite. C'est le site le plus imperméable de la planète, selon GDE. Mais en réalité, quand on se rend sur place, on se rend compte qu'ils ont choisi une piscine pour enfouir des déchets. Et donc, c'est probablement le site le plus mal adapté qu'on puisse trouver. Et puis, il y a des pollutions. On nous avait assuré que l'intérêt de ce site-là était qu'il permettait un confinement absolu des déchets. Nous avons déjà la preuve que ce n'est pas le cas. Des expertises ont révélé que le Rue avait des teneurs en métaux beaucoup plus importantes en aval qu'en amont. Donc, nous avançons, mais la justice a un temps qui est plutôt assez lent malgré tout. Alors, nous avons fait un certain nombre de référés, de procédures d'urgence. Nous en ferons d'autres. Nous avançons dans la connaissance de l'illégalité de ce site. Il y a des choses que je ne peux pas vous révéler parce que les médias sont présents. Mais vous verrez dans quelques mois que nous avons également progressé parce que les langues se délient. Et GDE a des sites un peu partout en France. Donc, nous comprenons beaucoup mieux le mécanisme. Et nous sommes en mesure et nous serons bientôt en mesure de démontrer qu'au-delà de la pollution, au-delà de la violation des autorisations préfectorales, il y a probablement des faits d'escroquerie aussi. Et que derrière toute cette logique, il y a un appât du gain qui fait oublier finalement les autorisations, le respect de la loi et le respect des riverains. Donc, nous finirons par gagner. Mais je vous demande à tous d'avoir encore un peu de patience parce qu'il faudra encore en passer par certaines procédures. Et nous avons rendez-vous très prochainement devant et le tribunal administratif de Caen et la cour d'appel de Caen qui va statuer sur un certain nombre de référés. Donc, qui touche les expertises, c'est la cour d'appel de Caen. Et le tribunal administratif, lui, va statuer sur des contentieux, trois contentieux exactement, que nous avons lancés pour attaquer les autorisations administratives qu'il a lui-même données. Il est possible que nous ayons, et nous nous attendons d'ailleurs, je vais le dire très franchement, nous nous attendons à avoir des mauvaises surprises de la part du tribunal de Caen parce que nous imaginons que le tribunal de Caen ne va pas se déjuger. Il ne va pas dire aujourd'hui que lorsqu'il a autorisé, puisque c'est lui qui a autorisé cette activité, que lorsqu'il a autorisé cette activité-là, il a eu tort. Il aura beaucoup de mal à le reconnaître. Ce sera certainement le travail de la cour administrative de Nantes qui est également saisi d'autres procédures et qui doit également se prononcer dans les jours qui viennent. Le 27 juin prochain, nous aurons un délibéré de la cour administrative d'appel de Nantes, qui est au-dessus du tribunal administratif de Caen, qui doit se prononcer sur une tierce opposition. Je vous passe les détails, mais la cour de Nantes risque probablement, c'est en tout cas ce que lui demande le rapporteur public, risque probablement, et nous le souhaitons, de renvoyer cette affaire devant le Conseil d'État pour qu'il dise si oui ou non, les associations qui vous représentent, sauvegarde des terres d'élevage et non-environnement, ont le droit de mettre en cause la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Caen. Voilà, donc vous aurez une série de nouvelles, elles ne seront pas toutes bonnes probablement, mais les principales, les plus importantes, seront des bonnes nouvelles, et nous progressons très rapidement sur notre connaissance approfondie de ce site qui conduira un jour ou l'autre, j'en suis certain, à sa fermeture. Merci.